En fait, nos pratiques le matin sont à 10 heures quand on a une journée de match. Fait que là, on a un meeting à 9h15. En général, j'arrive ici à l'aréna vers 8h20, 8h30. Je déjeune. Après ça, c'est plus relax un peu. Je me tire, je prends beaucoup de temps de me tirer. Tu sais, j'ai jeté mon bâton, je parle aux gars. C'est le matin, c'est un peu plus relax. On embarque sur la patinoire à 10 heures. Puis souvent, c'est une petite pratique. Des fois, c'est optionnel aussi. Mais en général, c'est 20-30 minutes de pratique. Depuis l'année passée, c'est pas mal la même chose à toutes les pratiques, sans exception le matin, quand on joue. C'est les quatre mêmes exercices. Ça fait que tout le monde est prêt à pratiquer. Puis on perd moins de temps au tableau, on reste moins longtemps sur la patinoire. Mais là, je pense qu'il y en a qui pensaient aussi qu'il y avait un micro le matin. Fait que je pense que leur bouche parlait pas mal. Les gars le savent. Ils vont tout faire en sorte de me faire rire ou de me parler le plus possible. C'est bien correct comme ça. Ça rajoute du contenu. En général, je fais pas nécessairement beaucoup de choses en sortant de la patinoire le matin comme ça. Le matin, je me sentais peut-être au niveau de l'an, je voulais juste bouger encore un peu après la pratique. Je suis allé un peu sur le vélo. Avant de partir, je vais me faire des lunchs. Je vais faire un lunch pour quand je vais arriver chez nous, je vais manger directement en arrivant. Là, je mange, puis je prends une petite douche. Puis quand je suis prêt, je m'habille, puis je pars. En général, j'arrive vers 4 heures et demie, je dirais, mais ça va dépendre vraiment si j'ai à voir les thérapeutes sportives avant pour traiter une blessure ou non. Là, tu te fais souvent arrêter ou...? Ça dépend des voiles. Des fois, il y a poignard, des fois, il y a tout le monde. Ça dépend de laquelle, genre de comment, je sais pas. Là, c'est pas si pire aujourd'hui. Ça peut être des fois, c'est plus pire que ça. Salut! Ah oui, pas problème. Ça dépend des produits. Ça dépend des produits. Ça dépend des produits. Oui, bonjour. Bonsoir. Merci. Merci. Allô? Oh, boy! Chnorzé, baby! Ça dépend des produits. Ça dépend des produits. Ça dépend des produits. Je vais taper mon bâton, je vais parler un peu au gars tranquillement, encore je vais aller faire un 3-5 minutes de vélo, faire les mêmes attirements que je fais le matin en général, ça se ressemble beaucoup à ce niveau-là. L'année passée, il jouait Rush l'année passée aussi, mais juste cette année. Le meeting qui embarque, je me mets tout le temps la petite chaleur sur le dos pour le meeting, question que le dos soit un peu plus lousse. Et de suite à ça, ça embarque, honnêtement, les gars, on va jouer au soccer, l'activation, on bouge beaucoup. Souvent, les gars, ils ont beaucoup d'expérience, ça fait plusieurs années qu'ils font des activations, donc ils savent quoi faire, puis les gars, ils savent c'est quoi aussi qui est bon pour eux autres avant un match. Donc tout le monde fait ça de son côté. À part quand on joue au soccer, c'est tout le monde ensemble. Après ça, ça embarque, là, je vais faire, c'est peut-être, j'ai 7-8 exercices qui sont comme en mouvement. L'activation est finie, là, premièrement, je vais me faire, mais j'ai une bouteille d'eau, puis l'autre, c'est, je sais pas exactement c'est quoi, là, mettons, c'est comme une sorte de pre-workout un peu. Puis après ça, je m'habille, puis c'est comme là, je rentre plus dans ma bulle, que je pense plus à mes affaires, je pense à la game en parlant quand même, et je commence à penser plus à la partie à ce moment-là. Puis après ça, c'est le temps de s'habiller, puis on embarque sur la patinoise. En direct de la Place Belle, le réseau des sports vous présente le hockey du Rocket Saint-Hubert, alors que le Moos du Manitoba visite le Rocket de Laval. Je regarde pas le temps pendant le warm-up, honnêtement, après le premier drill, le deuxième, mettons, avant, je m'envoie comme plaquer la bande dans le coin. Des petites affaires de même que j'ai un peu avec une couple de gars sur la patinoire, puis c'est ça à chaque match, à part quand il y a un des gars qui est pas lourd. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On vous souhaite à tous un bon match, c'est le premier match en 2023 du Rocket de Laval, devant ses partisans. Le Rocket ira au Manitoba plus tard cette saison. Ulonen en territoire adverse, devant le final, le but ! Le Rocket qui manque dès sa première attaque ! La première période qui se termine à l'instant. Le Rocket de Laval qui mène 3 à 1 après 20 minutes de jeu, Bruno contre Lemusse. Dans la chambre, c'est tout le temps la même affaire. Je sais pas pourquoi, j'arrive dans la chambre, j'ai tout le temps envie, fait que je vais aux toilettes. Faire comme 10 minutes avant qu'on rembarque, déjà viens dans la chambre, il nous fait son speed, genre de période. Après ça, je commence à me rhabiller, puis on embarque quand il reste deux minutes. Le Rocket en avance par deux buts au début de cette deuxième période. Harvey Pinard va prendre un tir, ça a été bloqué par le gardien Salminen. De l'autre côté, oui, c'était Nate Schnarr qui était là. Harvey Pinard à nouveau, le but marqué par Raphaël Harvey Pinard. Excellent tir du poignet, son deuxième du match. Finition. I got Bulti. Ten, ten. T'as le second, t'as le second, t'as le second, t'as le second. Alors c'est dans les dernières secondes qui s'écoulaient en deuxième période. So easy. Easy match. Troisième période qui est donc en cours, une avance de deux buts pour le Rocket. Good shot, boss. Il y a quelqu'un qui t'aillait mon bâton, je ne fais rien faire. Le but qui est marqué par le balle, c'est Raphaël Harvey Pinard, et les casquettes vont voler sur la patinoire de la Place Belle. Tour du chapeau pour le numéro 11. Let's go! Oui, oui! Let's go! Good job, you know, good entry. Good job, you know, good entry. Good job. Il va y avoir pénalité aux Moos en territoire offensif. Déjà, on a profité d'un avantage numérique où on a marqué il y a quelques secondes. Et à nouveau à l'amboucheur du filet, le but est marqué par le Rocket! Hey, all yours, on the face up! All yours, on the face up! Hey, you gonna have to be my top more often or what? Yes, actually, yeah! C'est là-dessus que ça va se terminer ce match. Le Rocket de l'avant l'obtient une sixième victoire à ces 8 dernières rencontres. Woo-hoo! Bonjour, ma mère! Bonjour! 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 Toutes les équipes, maintenant, donnent des choses. Dans le temps, vous aviez un casque de viking ou, tu sais, des trucs de même. C'est exactement ça, en fait, c'est un casque de viking. Si on joue pas le lendemain, je vais aller faire... Souvent, c'est un petit entraînement. avec Stéphane Gervais, c'est pas gros, mais c'est juste question de bouger. Souvent, quand t'es fatigué, c'est là que tu t'améliores le plus, ton corps, tu sais, que tu forces encore plus. Donc, c'est un bon moment pour faire un petit training. Il est pas long. C'est peut-être 10, 15 minutes max. Puis, suite à ça, il y a l'attirement, là, je me tire. Souvent, c'est quand je sens que je suis plus tête à certaines places, je vais aller me tirer. Partir d'ici, je dirais, en général, ça doit être des alentours de 11 heures. Je m'endors vraiment pas tout de suite après une partie. On dirait que l'adrénaline est tellement fort. Puis, c'est peut-être ma façon de jouer aussi. Je serais même un gars qui est intense. J'arrive puis je m'endors rarement avant deux heures après un match. Fait que je trouve que je fasse de quoi, quand même, pendant deux, trois heures. Vous êtes laissé pas mal là. Parfait. Est-ce qu'on revient vendredi? Quand vous voulez. Allez. Merci. Merci.